Musique Et bien bonjour à tous, bienvenue dans Club Yu-Gi-Oh ! Votre rendez-vous ! Par contre, on a absolument oublié monsieur l'arbitre, qui est Yori. Est-ce qu'on peut setup ça, s'il vous plaît, en régie ? On a oublié Yori, qui est notre arbitre, qui est avec nous maintenant chaque semaine pour nous indiquer quand on fait une erreur, quand on oublie une règle, quand on oublie de mettre des points de vie, des fois, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent, on essaie... Ça arrive rarement quand même. Ça arrive assez souvent, mais en même temps, à notre décharge, vous le savez, quand on a nos cartes, on essaie de jouer relativement rapidement, même si des fois on prend des petits temps pour réfléchir, mais on sait qu'on est en émission, il y a un rythme, et du coup... Ah, ok, hop là, je vais me lever, je vais l'appeler. Salut à Giraya qui vient d'arriver. Hop là. Oh non, Giraya fait tomber sa pièce sous le distributeur. J'ai dû la récupérer avec une cuillère. Il a dû récupérer la pièce avec une cuillère. Aujourd'hui, je ne vais pas jouer héros de la destinée, je vais rejouer notre ami. Regardez. Bam ! Ah, ce n'était pas lui que je voulais montrer, c'était plutôt le dragon poussière d'étoile. Voilà, on va rejouer Yusei Foudou un petit peu, parce que c'est quand même le deck qui nous fait tous vibrer, on ne va pas se mentir. Et puis surtout, la dernière fois, ça avait été en... Enfin, c'était une VOD, même si ce n'était pas une rediffusion, c'était une diffusion tout court. Mais là, cette fois-ci, on aura le chat qui va être en mode « Je mets les gaz ! » « Tu mets les gaz ! » Parce qu'il fait tout le temps ça. T'as mélangé Zulu ou pas ? J'ai mélangé. Alors aujourd'hui, bien sûr, un nouveau deck. Toujours pas de Xyz en fait ? Par contre, je pense qu'il y a un logiciel à utiliser pour lui envoyer la vidéo en régie et je ne connais pas ce logiciel. Écoutez, moi, je vais juste regarder ce match ici, de mon piédestal. Je mets les gaz. Bon, Rizou va s'en occuper au pire. On commence sans lui. Sans arbitre, ouais. C'est pas bon. Il va s'en occuper, mec. Alors, ça tombe bien. J'ai des choses à vous dire. Est-ce que tu aurais pas un nouveau deck, Zulu, aujourd'hui ? Eh si, j'ai un petit nouveau deck. Oh là là, mais qu'est-ce que tu nous as préparé encore ? Alors, en fait, c'est... Oula, attendez. Je transpire, du coup, j'ai le câble qui colle. C'est absolument dégueulasse. C'est super dégueulasse. C'est terrible. Oula, calme-toi, par contre. C'est parce que t'as le deck de You Say que tu vas t'en tirer. Alors, en fait, j'ai créé un deck. C'est un deck que je voulais faire depuis très, très longtemps. J'avais préparé des cartes. Et aujourd'hui, je me suis dit, ce matin, c'est celui-là que je veux dans Club du Guillaume, ce soir. Et c'est celui-là que j'ai ramené. Simplement, je l'ai fait. Il est tout frais. On devra peut-être faire quelques changements à l'issue de ce premier live. A voir comment il va tourner. A voir s'il va être trop fort. A voir s'il va être trop faible. Ou trop chiant. Je ne sais pas. Je vous laisserai juger. Mais en tout cas, il va me faire kiffer, je pense. Moi, je le trouve à chier, personnellement. J'ai fait 4. Ah non. Ce n'est pas un deck archétype. Pour ceux qui réclament, par exemple, le deck Bête Gladiateur, ce n'est pas un deck archétype, donc pas un deck Bête Gladiateur ou autre. Hop, j'ai fait 3. Dommage. Allez, je commence. Ok, commence. 1, 2, 3, 4, 5. Le pot de cupidité me dérange. Mais il est très bien, mon pot de cupidité. Il est très bien. 3, 4 et 5. Hop, on va tweeter. Très bien. Alors, Xarai qui joue le nouveau deck de la semaine passée, le deck du héros de 5D. À toi. Je pioche. Tour un peu naze. Je pioche. Hop, voilà. Je pioche. Ouais, ok, ouais, ouais. Tu pioches, ouais, vas-y, vas-y, dis-moi en plus. Ok. Je vais jouer Abyss Gishki, qui est une carte assez récente, mais vous allez voir, je ne vais normalement pas en abuser. Abyss Gishki, qu'est-ce qu'il me dit ? Abyss Gishki. Il me dit, lorsque vous invoquez cette carte, vous pouvez ajouter un monstre Gishki avec Max 1000 de def, Abyss Gishki exclu, depuis votre deck à votre main. C'est ce que je vais aller faire. Un peu là, je vais aller en prendre un. Je vais aller en prendre un et je vais choper le devin Gishki. Ah non, ce deck. Là, je le mets dans ma main, je mélange mon deck. Zahri, j'espère que tu sais à quoi t'attendre. Il me semble qu'il a déjà préparé sa stratégie. Il est très, très fort. Voilà, en tout rondement mon nez. Je cède ça et je dis tout simplement je vais cède ça quand même. Je vais dire Panto. Il n'attaque pas. Waouh. À moi, j'ai 800 attaques. Hola de la codicia. De la codicia. Ok, pot de cupidité. Et j'invoque le guerrier de célérité. Oh mon dieu ! Tu aurais pu le tuer d'ailleurs. Il avait 400. 400 de deck. Ah oui, terrible. Quelle erreur. Tu es la merde. Et qu'est-ce qu'il fait, Zahri ? Tu la flippes, il a un épaule. Durant la battle phase du tour où vous invoquez normalement cette carte, vous pouvez doubler son attaque d'origine jusqu'à la fin de la battle phase. Oh, il a combien d'attaques en plus ? 900. Oh, ce qui peut monter à 1800. C'est quand même insane. Alors là, du coup, ça ne marche pas parce qu'il n'a pas été invoqué normalement. Exactement, tu l'as juste flippe donc c'est foutu. Ah, ce café. Non, c'est le premier nom. Je vais attaquer. Ok, je rugisse mon menaçant. Pour un monstre à 900, c'est de dire quand même. C'est cher payé tout de même, ça Zoulou, mais il doit avoir une stratégie en tête. Zahri, lisse et Kurt. Alors, par contre, on n'entend pas, Yori. À toi. Sur le plateau, Yori, ne t'affole pas, on va régler ça. Pas de panique. Alors, je pioche. Je pioche, je pioche. Ok, pas trop mal. Pas trop mal, ça me va. Ça me va, je vais jouer. Shao Lenn, le prophète. On va aller regarder ce que nous dit Shao Lenn, Shao Lenn, le prophète. Alors, c'est un monstre même. Tiens, on entend ton clavier, on t'entend maintenant, mon cher Yori. Comment ? Très bien. Bonjour à tous. Salut à toi. Tu vas bien ? Très bien, très bien. Et on t'avait oublié. On est des enfoirés quand même. Vous l'aviez oublié ? Oui, on l'a oublié. La régie l'a oublié. C'est scandaleux. Ah d'accord. Au secours, je t'en fais plainte. Allez, allez. La régie t'a oublié. Bon, Yori, je peux te dire qu'aujourd'hui, on va peut-être avoir besoin de toi parce que je vais utiliser des cartes un peu spéciales. Aujourd'hui, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Alors, que joue Sholen le prophète. Une fois par tour, vous pouvez déclarer soit magie, soit piège, puis cibler une carte posée dans la zone magie et piège de votre adversaire. Regardez la cible. Si elle est du type déclarée, la carte ne peut pas être activée. C'est très sympa, ça. Il a 1800 attaques. Je vais donc attaquer ton guerrier de célérité. Je perds 900. Il perd 900. Je vais dire fin de tour. Il ne prend pas le risque d'attaquer avec sa seconde créature. Ah oui, j'avoue, j'aurais pu le mettre. Je vais jouer le robot synchronique. Robot synchronique. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 2 ou moins depuis votre cimetière en position de défense face recto. C'est tellement bien joué. Ah, du coup, il n'attendait que ça. Exactement. Voilà, beau move. Par contre, la rouge échoue. Je comprends, Zoulou. Et je pense que je vais devoir mettre les gaz. Oh mon Dieu, il met les gaz. Robot guerrier. 2300 d'attaque. Et j'attaque ton monstre. T'attaques Chau, le prophète. Chau ri, ouais. Ok, ça passe. Oui, parce que t'as bien compris qu'il perd 500 points. Il perd 500 points. Et à toi. Oh, quelle puissance développée par Jari qui vient de mettre les gaz. Mais les gaz. C'est incroyable. C'est incroyable comment j'ai mis les gaz. C'est incroyable. En voilà un qui ne souffre pas de la hausse du prix du carburant. Ce que tu peux faire, je pense que c'est prendre un deck. Je vais juste me casser, c'est ce que tu veux. Non, tu peux prendre un deck comme ça. Ouais, voisin. On n'est pas. On y va. On prend la note ou te familiariser. Exactement. Comme ça, on ne perdra pas de temps. C'est très bien vu de ta part. Donc, tu as 2300 attaques. Ouais, pour l'instant, c'est ça. C'est ça, ça. Oula. Oula, oula. Ah oui, c'est celui-là. Je vais passer mon monstre en position de défense. Non, j'aime pas celui-là. Il va à 1000 allures, le Xari. Et je vais set une deuxième carte. Je vais dire fin. A moi. A lui. Est-ce que je peux préciser une chose pour les gens dans le chat ? Vas-y. Il y a eu cette remarque en commentaire. Non, le robot guérien ne gagne pas d'attaque par rapport au monstre adverse. Appliquer le texte récent, c'est plus simple. D'accord. C'est plus clair. Normalement, il gagne des points d'attaque en fonction des monstres niveau 2 sur mon terrain. Et du coup, vu que le tier est niveau 2, la dernière fois, c'était les germes. Il était en mode « Oh, les germes, machin. » Les germes. Bref, Osef. Un. En tout cas, je suis très content de voir le plateau qui se... Qui est magnifique. Je ne veux pas se mentir. Regardez, petit nouveau. Je l'ai commandé cette semaine et je l'ai reçu il y a quelques jours. C'est le disque de duel de 5D d'ailleurs. Disque de platine. C'est lui de 5D. Ah ouais ? Il est moche. Hop là. On peut mettre tes cartes. Tu peux mettre tes cartes et hop là. Tu es genre fait « J'active ma carte piège ! » Bon, bien sûr, personne ne joue avec ça. Mais je ne l'ai jamais eu. Je l'ai commandé. Il est ici et il nous sert de décor. Bon. Donc, toi, tu poses tes cartes piège dans tes zones monstres. Tranquille, quoi. Hein ? Non, mais le disque, c'est les zones monstres. Ah oui, c'est les zones monstres. Ah oui, bien vu. J'avoue. J'avoue, c'est les monstres. Je suis bête. Oui, bien vu. Je vais jouer. Oui, c'est le disque de Yusef. Qu'il est bête, celui-ci. La perceuse synchronique ! Ok, qu'est-ce qu'elle fait, perceuse synchronique ? Alors, la perceuse synchronique, on va peut-être aller la lire. À chaque fois qu'un guerrier combat un de tes monstres, eh bien, il devient perce-def. Et si jamais je fais des dommages de perce-def, eh bien, je pioche. Ah oui, d'accord. Et c'est un guerrier, évidemment. J'attaque ! Bien vu ! Alors, quel piège va... Aïe, 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 aïe ! Quel piège m'as-tu réservé ? Ok, je prends. Oh là là ! Aïe, 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 aïe ! Je t'influse du coup. 1800 et je pioche. Ok, je suis un peu dans la tourmente, là. Puis, j'attaque quand même avec la perceuse qui met 800. Ok, je prends 800. Donc, 1800 plus 800, 26. Aïe, 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 aïe ! Il me faudrait un miracle, là. Il me faudrait juste un miracle, en fait. Oh là là ! Je mets les gaz ! Putain, il n'y a que des decks qui ne me parlent pas, en fait, ces decks. Il faut que je trouve un deck qui me parle. Ah, je peux faire ça. Il communique avec moi. Je peux faire ça, ok. Je n'ai pas du tout l'âme des cartes. Bon, c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde. Je vais jouer... Divin Guishki ! En potion à l'attaque. Divin Guishki, on va aller le voir. Que fait-il ? Ah oui, je n'ai pas une très bonne main. Une fois par tour, vous pouvez déclarer un nom de carte, révéler la carte du dessus de votre deck. Et si c'est la carte de déclarer, ajoutez-la à votre main. Sinon, renvoyez-la au-dessus de votre deck. C'est chaud, il va falloir que tu chattes. Exactement ! Exactement ! Attention ! Vas-y ! Attention ! Alors là, gros, si tu le fais, c'est animé tiers, gros. Je pense que c'est... Convulsion de la nature. Non ! Elle revient plus devant ! Ah, en plus, je sais que c'est ça ! Comment ? Du coup, je sais que c'est ça que tu vas piocher. Exactement. Yes. Je vais ensuite jouer Serment de l'Arcédémon. De l'Archer-démon. Non, Arcédémon. Arc-démon. C'est une magie continue. Une fois par tour, vous pouvez payer 500 points de vie pour déclarer un nom de carte. Prenez la carte du dessus de votre deck et si le nom de cette carte est celui que vous avez déclaré, ajoutez-la à votre main. Sinon, envoyez la dite carte. Très bien joué ! Je vais dire mur de l'illusion. Mec, t'es trop fort. Mur d'illusion ! C'est mur d'illusion ! Non, 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 ça passe ! C'est accepté car je suis très faplé. Mais en tournoi, ça ne passe pas, monsieur. Mur d'illusion. Oh, merde ! Non, j'ai... Je perds 500, ouais. Je perds 500 et je récupère ça en main. Mur d'illusion. J'ai combien ? Tandis que moi, je fais tous les decks du jeu, actuellement. Je vais ensuite passer en battle phase et mon divin guiche qui va attaquer ta perceuse. Synchronique. Attends, je peux juste regarder mur d'illusion parce que j'ai le droit, techniquement, tu me l'as révélé. Je vais juste voir si c'est... Il a 1850 de défense et quand tu l'attaques... C'est le monstre qui l'attaque, ce n'est pas n'importe lequel. Ce n'est pas celui que tu veux. Tu attaques ma perceuse. C'est trop beau, je le fais ou pas ? Je le fais ou pas ? C'est beau, mais en même temps, je n'ai pas spécialité. Il y a une question dans le chat. Après l'effet de devin guiche qui, il ne doit pas mélanger son deck ? Non, ce n'est pas précisé. Je suppose que non, mon cher Yori. C'est marqué, tu le mets sur le dessus de ton deck. Tu ne mélanges pas. Je vais activer Synchronisation Urgente. Qu'est-ce que ça fait ? Je crois. Je suis de retour. J'ai chaud, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai trouvé mon petit deck. Synchronisation Urgente, c'est ma carte piège. Je l'active uniquement durant la battle phase, invoquée par Synchronisation, un monstre synchro. J'envoie les matériels de synchro appropriés au cimetière. Je vais sacrifier ces deux monstres pour invoquer le dragon poussière d'étoile. pa 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 pa. Donc du coup, est-ce que tu veux refaire l'attaque ? Ah oui, c'est pendant la battle. Ah oui, du coup, je change la cible. Eh bien non, je ne refais pas l'attaque. Très bien. Non, je ne refais pas l'attaque. À moi du coup ? Oui, fin de tour. Ça va être chaud quand on décupe ça, il n'est pas mal. Et il met les gaz, c'est ça. Je mets les gaz. Ah oui, d'ailleurs, quand je tweet, quand je tweet, alors c'est l'heure de club Yu-Gi-Oh avec un nouveau deck. Mystère. Pour l'instant, il n'a pas trop dévoilé son mystère, mon deck. Il a dévoilé une partie de sa stratégie, mais je vais jouer spécialement hors la loi synchronique. Et du coup, je peux défausser une carte directement. Alors, on va lire la carte quand même. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'avais mal lu la carte. J'étais con en fait. Alors que là, cette fois-ci, je connais la carte, maintenant je la lis bien. Donc, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière et invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez changer cette carte contre n'importe quel monstre syntoniseur synchronique utilisé pour une allocation synchro. Cette carte ne peut pas être utilisée en tant que monstre matériel synchro, sauf quand sa liste synchronique. Voilà. Sauf que j'ai envoyé au cimetière. Là, tu peux laisser. Dévoreur de niveau. Dévoreur de niveau. Dévoreur de niveau. Si cette carte est dans le cimetière, je peux cibler un monstre de niveau 5 qui fasse recto que je contrôle. Je réduis son niveau de 1. Si je le fais, j'invoque spécialement cette carte depuis le cimetière. Et bien, je le fais. Donc, du coup, lui, il passe level 4. Donc, techniquement, là, je peux mettre les gaz. Sauf que je vais faire mieux, je vais invoquer normalement route synchronique. Et route synchronique est de niveau 4. Et donc, du coup, avec mon hors-la-loi synchronique qui est de niveau 4 et mon route synchronique. Ah non, merde, ça marche pas. C'est pas lui que je dois. Guerrier maximum parce que c'est deux syntoniseurs sinon. Donc, mon guerrier maximum qui est level 4. Donc, lui, level 4 et lui, level 4. Je synchro invoque ça va. C'est un monstre que nous n'avons jamais vu encore. Le guerrier de la route. Ah oui, il a 3000. Quoi, non ? Non. Regarde ce matériel. C'est ton synchronique plus deux monstres ou plus ? Fuck. Je réfléchis. Que puis-je faire ? Quel échec ? C'est deux monstres et pas un. Le nom de Yori. Il est à quoi ? Non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, ferme la table. Il ne peut plus mettre les gaz. Bon, je vais mettre les gaz. Je mets les gaz. Du coup, j'invoque lui. Mique ta mère. Les mots, monsieur. Les mots, les mots. Mais route synchronic, c'est nul. Il faut un milliard de mobs. Il faut un milliard de mobs. Nul. Un milliard de mobs. C'est pas grave. C'est quand même pas mal. Robot guerrier. Il est correct. Bon. Je vais attaquer avec robot guerrier. Ok, je prends 1100. Et j'attaque avec dragon poussière d'étoile. 2500 tu prends. J'aurais pu finir là. Je suis pas bien. Tintintintintin. Pioche. Main terrible. Alors que moi, j'ai quand même les meilleurs monstres. Ok, je vais tuer mon effet de serment de l'Arkélémon. Je vais payer 500 points de vie. Je vais essayer de deviner la carte qui est au-dessus de mon deck. Regarde, la vie te fait au pire. Le robot synchronic pour avoir un robot. Qu'est-ce qu'il pourrait me sauver ? Non, parce que lui, il remplace un monstre en synchronique. Donc lui, en gros, il remplace le robot synchronic. Et du coup, ça fait 4 plus 1, 5. Donc là, ça marche normalement. Je pense que la carte qui est au-dessus de mon deck. trop noir. Et Tobelisk, le tourmenteur. Oh non ! Oh non ! Zibide. Vas-y, prends-le. Ça change rien, gros. Non, c'est envoyé au cimetière. Ah non. Aïe, 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 aïe. De toute façon, ça change rien. Ok, je vais activer ma carte piège. Je vais jouer conscription. Conscription, on va regarder la carte au-dessus de ton deck. Et si c'est un monstre que je peux invoquer normalement, on l'invoque. Yes, fusée turbo. Je vais jouer conscription. Aïe, ok, ça revient au-dessus de ton deck, du coup, je crois. Ah non, tu la prends dans ta main. Ah oui, ah oui, c'est encore. Ah oui. Trop bien, fusée turbo, là. Par contre, je l'invoque normalement, mais je l'invoque spécialement. Du coup, je peux faire ça. Zoulou qui est dans la merde. Après, il est dans la sauce, il a chopé la pierre main. Oui, oui, oui. Zoulou, il y a pas de ça. Putain, mec, bien vu. Il y a pas de ça. C'est un peu plus de dragon, poussière d'étoile. Non, mais j'ai chopé une mauvaise main, là. Vas-y, j'ai chopé une mauvaise main. Zoulou, tes pièges au cimetière peut-être, juste. Ouais, peut-être quand même. Ouais, on va descendre d'un ton, là. T'as raison, t'as raison. T'as raison. Rien faire, là. Je vais cède ça. OK. Je vais cède ça. Il cède des choses. Il cède un maximum de choses, le Zoul. Mais malheureusement, face à son adversaire qui a déjà mis plusieurs fois les gaz, que va-t-il pouvoir faire ? Le chat retient dans sa respiration. Exxarifia. Exxarifia. Le manque de savoir. Oui, on a enfin un juge. Un judge. 300 points de vie pour Zoulou. Est-ce que le clutch est possible ? Si vous voulez mon avis, c'est mort. Après, Yori, je t'ai jamais posé la question. Est-ce que tu connais juste très très bien les règles ou est-ce que tu es judge officiel Konami ? Il connaît juste bien les règles. Je connais bien les règles. En fait, je ne suis pas de judge officiel simplement parce que je ne peux pas. Genre, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas en France de toute façon. Oui, je crois que tu es en Angleterre toi. Sorry, mate. Sorry, mate. Sorry, mate. Tu ne peux pas parce qu'il gère une multinationale à Londres si tu veux. Oui, c'est ça. Il n'a pas le temps. Il fait des études, je crois. Oui, voilà, c'est ça, on va dire. On va dire. On va dire. Pour s'ampliquer. Genre, le mec, tu es dans un bail secret ou quoi ? Je suis proxénète sur Londres en fait. J'attaque comme ça. Non, mais j'apprends l'anglais, c'est tout. Ah, d'accord. Je fais un Working Holidays. Tu es au cimetière du coup ? Ah non, c'est là. Non, ça revient là. Bien vu. Ok, à toi. Je pioche. Un peu tard. Un peu tard, je vais jouer Convulsion de la nature. Oh non, il convulse. Guerrier au bouclier. Sauf que tu ne peux pas activer l'effet avec ta 300 points. Oui, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je vais quand même activer Conscription pour aller invoquer ton guerrier au bouclier. Alors, tu es au guerrier au bouclier. Durant le calcul des dommages, vous pouvez retirer du jeu cette carte depuis votre cimetière. Ok, ça chie. Terminé, pour le guerrier au bouclier. Oui, je vais jouer Monster Reborn. Oh non. Oh, c'est trop. C'est trop, il va prendre 1. Je vais jouer Divin Gishki. Rappelle-toi l'effet de Divin Gishki. Moi, je m'en rappelle. Je pense que la carte qui est au-dessus de mon deck est Pluton le dissimulé. Ok. Oh, bien vu, mec. Comment t'as su ? Pardon. Un peu là. Et c'est donc Pluton le dissimulé. Je vais donc sacrifier le Divin Gishki et le guerrier au bouclier. Ok. Afin d'invoquer. Afin d'invoquer, le Pluton le dissimulé. Le Pluton. Un peu là. On va aller voir ce qu'il nous dit. Il a l'air fort. Alors, une fois par tour, vous pouvez déclarer un nom de carte regardé dans la main de votre adversaire. Puis, s'il a la carte déclarée dans sa main, appliquez un de ses effets. Oui, voilà. Prenez le contrôle d'un monstre contrôlé par votre adversaire. Très bien. Je vais jouer mise initiale. Mise initiale. Chaque joueur révèle une carte dans sa main. Si une carte est d'un niveau supérieur à l'autre, la carte avec le niveau le plus faible est envoyée au cimetière et le joueur qui l'a révélé reçoit 1000 points de dommage. Ok. Il y a marqué quoi les cartes non monstres sont traitées ? Un peu là. J'ai eu de la chance. Exary permis. Point de vie. J'ai eu de la chance. En gros, j'étais là. Je vais exprès montrer une carte de faible niveau pour avoir la carte que tu as dans ta main. Mais si je montrais la carte la plus faible je perdais. Je te laisse jouer. Le but c'est de voir. Je vais activer l'effet de Pluton le dissimuler. Malheureusement ma convulsion de la nature a été posée ce tour-ci donc je ne sais pas ce que tu as dans ta main. Je ne sais pas ce que tu as dans ta main. Je ne sais pas ce que tu as dans ta main. Je vais regarder ce que tu as dans ton cimetière. Vas-y. Il faut que tu donnes l'intitulé exact de sa carte. C'est chaud. En vrai, c'est faisable. Il a deux cartes. Il a deux cartes. Ce qui est face verso. Tu prends le contrôle de mon mob jusqu'à la fin ? Non, Ad vitam aeternam. Oui, Ad vitam aeternam. Alors, face cachée c'est certainement un bip bip. Il en a un. De bip bip ou deux, je ne sais plus. Il a déjà joué un robot synchronique. Euh... Sour précédent, qu'est-ce qu'il a joué ? Je pense que tu as un robot synchronique dans ta main. Un robot synchronique ? Malheureusement, non. Aïe, aïe, aïe ! Euh... Très bien. Je vais donc passer en battle phase et je vais attaquer ton dragon POUSIRE D'ÉTOILE ! Très bien. Je vais activer réfraction synchronique ! Qu'est-ce que ça fait ? Activable lorsqu'un monstre synchro fasse recto de contrôle et sélectionné comme cible d'une attaque. Annulez l'attaque. Détruisez le monstre qui l'attaque. Au revoir, au revoir, Zulu ! En plus, j'aurais pu savoir ce que tu avais dans la main. Ah oui, parce que je l'ai posé tout à l'heure. Eh oui, non ! Eh, Zulu ! Non ! Ok, bah écoute, ça a gagné. J'ai joué à toi, Zari. Après, ça ne t'aurait pas sauvé parce que de toute façon, j'avais force... Force My Roar ! En vrai, j'aurais pu finir depuis tout à l'heure parce que j'avais ça. Ah tiens, Yori, donc si je récupère son dragon poussière d'étoile que j'attaque, il me fait force miroir et si j'active l'effet dragon poussière d'étoile, il revient sur son cimetière ? Oui, c'est dans son cimetière. Il revient sur son terrain, du coup ? Bah, ça va s'activer dans son cimetière, donc t'appuies que l'effet selon... t'appuies que l'effet, ça détruit pas ton monstre, mais tu peux pas me tuer. En vrai, j'aurais pu finir au tour d'avant avec ça en t'attaquant à 800, mais bon, je voulais voir un peu le deck. on le reverra, on le reverra. En vrai, il a un petit peu coincé, mais sur la fin, on a vu des trucs intéressants. c'est marrant, c'est marrant. On a vu des trucs intéressants, Chiraya, tu vas prendre place pour affronter Xari. le deck You Say, il est trop bien. Ouais, il est cool. Il est cool, vas-y. J'avoue, guéris de la route, il faut 3 mobs. C'est chiant. Après, son effet... Ah ! Je vais prendre un deck au hasard. Alors, Zulu, est-ce que j'ai le droit de spoiler le but de ton deck ? Si j'ai deviné. Ah bah non, il faut pas. Eh non. T'as pas le droit, mec. Zulu va rejouer le deck juste après. Après, il y a pas mal... Je pense que là, j'en ai... En fait, j'ai hésité à abandonner le duel en mode, ça m'embête de montrer la stratégie sans faire la belle sortie. La belle, les gars. Tu t'attends d'avoir la belle sortie à chaque fois. Mais là, normalement, ceux qui connaissent un petit peu Yu-Gi-Oh, ils voient un petit peu là où je veux en venir. Je pense que tu sais, Le but, c'est qu'en plus, vu que tu rajoutes des cartes dans la main directement, c'est comme si tu piochais deux fois à chaque tour avec la carte. Le bleu me porte chance. Mais ça va plus loin. C'est trois. C'est six. Ça va plus loin. Eh bien, j'ai un jouet. Qu'est-ce que tu fais, mec ? Et franchement, s'il tourne, si jamais on a personne qui tourne, j'en serais assez content. Parce qu'il sort de ma petite tête. En vrai, j'ai une idée de deck aussi. Il faudra que je te demande parce que je sais pas si j'ai écarté tout. Ça marche. Je sais quel deck joue Jiraya. Oh là là, c'est un deck que vous apprêtez. C'est extrêmement complexe. Je vais jouer, je suis tombé sur Sabre X, je n'ai jamais joué. Je vais jouer Chevalier à l'épée, Serpent, Sabre, X, X. Je pose ceci et ceci et je dis à toi. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait ton maître ? Alors lui, une fois par, une fois seulement, lorsqu'elle est recto, je peux annuler l'attaque d'un des monstres de ton adversaire. Pas recto ? Si tu m'attaques, je peux dire j'annule. Et une fois par tour ? Une fois par tour. Donc si tu as deux monstres, je peux annuler qu'une seule fois l'attaque. D'accord, ok. Par contre, si je détruis un monstre au combat, non, si je détruis un monstre en position de défense au combat, je peux invoquer un monstre Sabre X de niveau 4 ou moins de mon cimetière. Voilà. Ok, ça marche. Je vais regarder un peu mon extra deck parce que je suis... Par contre, c'est une fois tant qu'elle est face recto sur le terrain. C'est pas une fois par tour. Ah, ok. C'est une seule fois... Ok, mais si j'en réinvoque un autre, ce sera bon. Voilà. Ok. Moi, je vais changer de t-shirt parce que j'ai trop chaud. Je suis désolé. J'invoque la tomate mystique. Yes. Et je vais juste attaquer. Tu vas annuler l'attaque, peut-être ? Vas-tu te permettre de faire ça ? Je ne vais pas annuler l'attaque, je vais utiliser Union avec l'épée. Oh ! Activeable uniquement lorsque le seul monstre que vous contrôlez est un monstre Sabre X face recto. J'équipe cette carte à ce monstre. Il gagne 800 points d'attaque. Si celui détruit un monstre de votre adversaire au combat, je pioche une carte. Du coup, il est détruit. Il est détruit. Donc, je suis à 2100. Du coup, je pioche. D'accord. Et moi, je perds combien ? Du coup, il a 1800, c'est ça ? Euh, ouais. Il gagne 500 ou 400 ? Non, 800. Ah, 8 ! 800. Donc, tu perds... 700. Je perds 700 points de vie. Par contre, tu es toujours en Battle Phase donc tu peux réinvoquer techniquement un truc qui attaque. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc, je vais aller chercher un monstre de type Ténèbre. Euh... Tu, 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 tu... Il y a 1500 au moins. 1500 au moins. Alors, je regarde un peu parce que je ne connais pas du tout les Sabre X. Je ne sais pas lequel il faut invoquer absolument de Sabre X. Il y en a des meilleurs que d'autres. Et je vais invoquer... Ok. L'Infirmière. Réficule, Orange déchu, mon fion. Alors là, du coup, tu as 2100, Ad vitam a Aeternam. Oui. Je connais ce deck. Yes. Ouais, ouais. Là, j'ai 2100. Très bien. Et c'est une carte. Je vais... C'est une carte. Et je vais jouer... Cage d'acier de Cauchemar. qui permet tout simplement d'annuler... Enfin, on ne peut pas attaquer. Deux tours de tes tours et en fait, elle est détruite à ta deuxième end phase. Très bien. Voilà. Et ainsi, s'achève la rencontre à toi. Oh ! Topf d'Ergir ! Marmie David. Exactement. Du coup, est-ce que je peux chêne avec une activation de carte piège ? Oui. Je vais chêne avec le coupon cadeau ! Je vais chêne avec le livre de la lune. Qui fait... Sur cette carte, comme ça, tu gagnes 3000, là, du vrai. Bien vu, mec. Ok. Du coup, ça retourne sa carte. Donc, en gros... Ah oui, là, l'effet est résolu, on est d'accord. Il gagne 3000, du coup, à la place. Normalement, ouais. Oui, oui. C'est bien. En gros, le but du deck, ce qu'on n'a pas compris. Ça, en gros, parce qu'on n'a pas expliqué. Ah oui, excusez-moi, oui. Donc, cette carte-là, en fait, tant qu'elle est face recto sur le terrain, les effets qui font gagner les points de vie à mon adversaire se transforme en je lui inflige des dégâts à la place. Donc, là, il m'a donné 3000. Voilà, parce qu'en fait, il a caché cette carte avec le livre de la lune, d'ailleurs, le livre de la lune qui revient ici. Et voilà. Et c'est toujours à toi. Oui. Je joue le fragment de cupidité d'Okasha. Très bien vu de la part d'XXARY. Ouais, merci, merci, mec. Non, mes monstres ne peuvent pas attaquer avec la cage. C'est-à-dire que l'AXXARY ne peut pas attaquer, mais moi non plus, je ne peux pas attaquer. Après, lui, son deck, ce n'est pas un deck qui a fait. Je ne suis pas là pour attaquer, moi. Il s'en bat les couilles. Ok, je vais poser ça et je vais dire à toi. C'est à moi. Donc là, un compteur. Exactement. Voilà, ça va. Là, je suis content parce qu'en gros, il m'a donné 3000 et son deck, c'est un deck un peu burn. Tu as combien de cartes en main, Xavier ? 4. Ok. C'est un deck burn, donc du coup, me donner des points de vie, ça me met bien. Mais bon. Après, il a plein d'autres cartes qui vont peut-être bien me faire chier. Il faut que je regarde s'il n'y a pas des trucs pour contrer là. Du coup, je vais flip l'infirmière réficule et je vais invoquer spécialement sur ton terrain le Wobby du silence. Est-ce qu'on peut zoomer peut-être pour les gens ? Excusez-moi, je ne suis pas du tout droit. Alors, Wobby du silence, durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, piochez une carte. Et si vous le faites, votre adversaire gagne 2000 life points. Mais bon, comme vous l'avez compris, avec l'infirmière, il en perdra 2000. Me revoilà ! Et ben voilà, on n'aura pas le temps de dire à la suite qui était... Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois et en fait, il ne peut pas contrôler... Alors, attends, je me demande s'il n'y a pas eu une petite erreur là-dessus. De quoi ? Parce que t'actives le premier effet par rapport à toi et le deuxième effet s'active par rapport à son effet. Donc c'est lui qui pioche et c'est Jiraya qui va gagner 2000. Quoi ? Quoi ? Non, non, non. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, piochez une carte. Oui, mais ça s'active du point de vue de celui qui le contrôle. Attends, je ne comprends pas. Ça me paraît bizarre. Du coup, il ne faut pas mettre cette carte dans le deck parce qu'elle est hachier sinon... Ah bah... Regarde ce qui est marqué. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, piochez une carte. Mais genre, il parle du mec qui... Elle s'active sur le terrain de ton adversaire donc tu appliques l'effet du point de vue de ton adversaire comme si c'était lui qui l'avait invoquée entre guillemets. Enfin, même si c'est de cette... Oui, mais si c'est moi qui l'invoque sur son terrain, ça compte pas genre c'est moi qui fais l'invocation tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non, non, non. Ça s'active sur son terrain. Donc on applique l'effet selon sa perspective. Ah bah du coup, elle est hachier la carte. Bah du coup, jouons comme... jouons en faisant une erreur parce que sinon, ça ne sert à rien. Ça me paraît bizarre. Du coup, il faudra la bouger alors. Je regarde les dé... Enfin, tu vas me dire les gens peuvent tromper aussi mais je regarde les déclises sur OTK Expert, il y a le hobby du silence à chaque fois. Sur OTK Expert, j'ai vu des gens qui jouaient pré-préparation des rites pour chercher forme du KO alors que c'est pas possible. Ok, ok. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, on va faire comme s'il y avait erreur parce que sinon, vraiment, la carte ne sert à rien. Ouais, bon, on le saura pour la prochaine fois on le modifiera. Donc, Zaryper 2000. Moi, je pioche une carte. Faisons comme ça même si du coup on est obligé sinon le duel est baisé parce qu'il n'aurait jamais fait ça si il n'y a aucun intérêt. Mais bon, du coup, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais, on le saura. Les enfants, ne faites pas ça chez vous les professionnels font ça. Ici même et alors, excuse-moi, Zary parce que je ne sais plus combien d'attaques mille. Mais toi, tu peux contrôler que... Ouais, exactement. Que trois cartes. Du coup, tu dois jeter à ce moment-là ou c'est quand ça? C'est la mindchase. C'est à une phase. Ok, ça marche. À ça, une phase. Je vais jouer Voleur d'esprit afin de détruire ce monstre-ci. Et du coup, tu gagnes mille life points. Enfin, du coup, je perds mille points de vie et je vais tout simplement dire fin de tour et la cage d'acier finira à ta end phase. Ouais. Je vais du coup sacrifier le Wobby du silence pour invoquer. Je vais chaîne avec coupon cadeau. Du coup, je vais chaîne avec ça. Bien vu. Du coup, sur lui. Putain, bien vu. Les deux livres de la lune, le top deck du mec. C'est incroyable, cette chatte. Xari qui gagne 3000 points de vie. Bien vu à lui. Vraiment le meilleur. En vrai, j'ai tellement... Je viens de la piocher. Ta fouchette, t'es gros. C'est incroyable. Je viens de la piocher. Tu as jamais vu ça? Du coup, je peux pas attaquer à toi. Ah non, attends. Il y a ça. Là, je suis à deux. Xari, il peut pas avoir 11 000 HP. Si? Ah si, je t'ai mis 1000. En plus, je croyais que tu étais à 12 000 normalement, mais j'étais mis 1000. Non, non, c'est bon, c'est bon. Bon, vas-y, j'ai oublié de faire ça. Vas-y, à toi. Tant pis, je le ferai après. Vas-y, c'est à toi. On joue, c'est en bas de liste, les gars. On ne s'est pas limité ni rien, on s'en fout. Après, là, en vrai, il y a deux livres de la lune dans tout le deck. J'ai surchaté. Parce qu'en vrai, tu avais la main de Dieu, en gros. Oui, j'avais une super main. J'avais deux coupons et tout. j'étais très, très bien. On a deux coupons souvent là où il n'est pas loin. Ça fait 6 000 dégages. Il a combien d'attaques ton... 2 100 quand même. Ah oui, mais ça, ça dégage aussi. Eh bien, écoutez, je vais flip mon ami infirmière réticule. Je vais invoquer le médecin musclé. Cette carte qui fait que... Bon, la 2200 d'attaque, donc elle est plutôt forte. Et en gros, quand j'attaque, s'il doit recevoir des dommages de combat à la place, ça le heal. Mais, bien entendu, comme l'infirmière est là, vous connaissez la chanson, je vais attaquer le médecin musclé ici. Du coup, je perds sang. Tu perds sang et je vais tenter ma chance avec l'infirmière ici. Il a bien joué parce qu'en fait, je ne sais pas ce que je la foutais ici. D'accord. Et je vais donc terminer mon tour. Oh, c'est dur. C'est dur. À moi. Je vais activer le fragment de cupidité pour piocher deux. C'est le médecin sclémus, c'est exactement ça. T'as plus qu'une carte en main. Ouais, ouais, ouais. Là, gros, je t'avoue que tu n'étais pas censé avoir autant de points de vie, on ne va pas se mentir. Tu n'étais pas très bien, normalement. Terrible. Ah oui, j'ai le meilleur move. Attends, ça, c'est quoi, ça ? Trop noir ! Oh, putain, mec, c'est vraiment... Tu as été la pire chatte du monde. Ah ouais, non, gros, c'est insane. Bon, j'ai perdu. Je t'avoue que j'ai bien perdu. Oh, gros, c'est insensé, frère. Bon, il y a eu tous les top decks. Je suis maligué, épouvantard, sable XX, et du coup, je peux jouer... En plus, j'avais les marshmallow, donc... Un monstre de niveau 4 au moins depuis ma main. Vas-y, vas-y. Ouais, il a gigantesque touch. En vrai, c'est la variance du jeu. Juste, c'était le meilleur. On ne peut pas dire que c'est de la chatte, c'est juste qu'il a tout prévu. Je joue Garsem, sabre XX. Du coup, je perds combien ? 9400, 7200, 3300 pour l'instant. Et je vais jouer épée d'étincelle sur chevalier épouvantard. Ça lui rajoute combien ? Ça lui rajoute rien, mais si je détruis un monstre de l'adversaire au combat, je peux détruire une carte contrôlée, une carte que tu contrôles. D'accord. Ça marche. J'attaque, et du coup, tu paies... Je perds 3300. 3300. Lame des cartes. Là, j'ai bien eu l'âme des cartes, gros. Ouais, clairement. ça fait plaisir, vous êtes presque 6000 sur le live. Je vais te cliquer parfait. Ouais, ouais, je pense que là, malheureusement, t'as des... Deux tomates mystiques en main. Vas-y, à toi Zoulou d'affronter le grand G. En vrai, je vais rejouer ce deck parce que je l'aime bien, mais pour s'être... Putain, t'as eu le... En fait, c'est le double livre de la lune qui t'a mis trop bien. Malheureusement, contre mon deck, c'est... C'est quoi ? C'est... C'est pas le meilleur deck, quoi. Mon deck ? Non, avec le mien. On va game, on va tester ça. Ragez, quoi. J'ai eu la meilleure sortie au début et Xhari a eu tous les counterplay. Parce que si j'avais pas le livre de la lune, en vrai, je mourrais en deux tours. Oui, en deux tours. Le double coupon et voleur... Parce que déjà, le double coupon, je voulais l'activer dès le début. S'il n'y avait pas le livre de la lune, il prenait 6k. Tour d'après, j'avais... Comment s'appelle ? Le médecin. Et puis... Oui, le médecin ou le wopi, n'importe quoi. Enfin, le wopi qui... Oui, oui, vraiment. Il faudrait trouver une autre carte pour le mettre à la place, du coup. Bah, carrément, si... Je vais commencer. Un peu là. Très bonne idée de commencer, ouais. Bah, si Yori confirme l'information, effectivement... Bah, il confirme. Et du coup, il faut trouver une autre carte qui fasse des dégâts et qui donne des LPs. Alors... 3, 4 et 5. J'ai une question, par contre. Tu sais, l'effet de... de changer les augmentations de Life Points en dégâts, ça inverse pas. C'est-à-dire que s'il reçoit des dégâts, il reçoit des dégâts classiques aussi. D'ailleurs, il est baisé jusqu'au bout. C'est plutôt pas mal. Je vois quelle carte tu as. Pardon, attends, excuse-moi. J'ai pas payé 6. T'as pas pioché. Pas pioché, pardon. Alors... En tout cas, j'ai bien chaté. Après, bon, j'ai joué le deck de Yusei. Ouais, 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 ouais. Je suis content du petit deck que j'ai build, là. j'ai une main intéressante. Je sais pas si elle me fera gagner, mais elle a... Eh bien, écoutez, je vais invoquer l'infirmière ! Répicule, ange déchu ! Je vais 7 une carte. Je vais 7 une carte. Et je vais 7 une carte. Tu vas 7 une carte, non ? Et je vais... Terminement tôt. Ok, je pioche. Je vais jouer... Convulsion de la nature ! Oh, bien joué ! Je sais pas ce que ça fait. Ah oui, c'est... Retourner le deck ! Oh ! Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois... Est-ce que je peux chêner, du coup, avec une carte piège ? J'active ! J'espère qu'il n'y a pas de livre de l'élu, ce bâtard. Le coupon cadeau. Ok. Tu prends 3 000. Zoulou perd 3 000. Et je vais ensuite activer les chemins de la destinée ! Qui nous permettent, grâce à cette carte piège, chaque joueur lance une pièce une seule fois si le résultat d'un joueur est pile. Augmenter ses live points de 2 000 points. Si le résultat est facile, il perd 2 000 points. Donc toi, tu perds 2 000 points. Toi, dans tous les cas, tu perds 2 000. Je te laisse commencer. J'espère que tu vas faire... Oh, tu perds 2 000, mec ! Non, il est tombé sur la tranche. Zoulou perd 2 000 points. Attends, mais là... Si, il pioche ça, t'es dans la merde. Et c'est à moi. Je reçois 2 000 points de vie. Je gagne 2 000 points de vie. Bien joué. C'est à toi, Zoulou. Continue, ton petit bonhomme de chemin. Ok, je vais jouer Serment de l'Arcadémon. Je vais donc payer 500 et je vais dire Obélisse le tourmenteur. Et donc, tu l'invoques ? Non. Comment ? Ça fait quoi, cette carte ? Alors, je nomme la carte au-dessus de mon deck. On regarde si j'ai bon, je la pioche. Si j'ai faux, elle va aussi. Ah, ok, ok. J'ai cru que tu l'as invoqué. C'est ton mode de... Ouais, non, non. Ensuite... Ensuite, ensuite, je vais jouer Dandy au diamant. Dandy au diamant. On va aller voir ce qu'il fait. Oh là là, l'enculé ! Une fois par tour, vous pouvez dévoiler la carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte magie normale, envoyez-la au sim chair. Sinon, placez-la au-dessus de votre deck durant la main phase de votre prochain tour. Vous pouvez activer l'effet de cette carte magie dans votre sim chair, même si vous ne contrôlez plus cette carte fast-ractor. Et ce qui est fort, c'est que c'est l'effet sans payer le coup. On regarde. C'est Bourse des âmes. Elle va au sim chair parce que c'est une carte magie normale. Et au prochain tour, je pourrais utiliser son effet depuis le sim chair. Ah ouais, c'est fort. En fait, cette carte-là, tu peux la jouer avec des cartes magiques qui sont nulles, genre défausser toute ta main pour détruire deux monstres, mais vu que tu ne payes pas le coup, tu ne fais que l'effet, c'est trop fort. Ah ouais, on ne paye pas le coup des cartes. C'est ça qui est trop fort. Tu ne payes pas le coup de la carte magie. Donc par exemple, si c'est hommage aux damnés, tu ne défosses pas ? Tu ne payes pas le coup. C'est trop bien. C'est pour ça que la carte est trop forte. Moi aussi, je pensais que tu devais payer le coup et après, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé un mec qui fait un duel qu'avec ça. Il ne utilise que les cartes magiques, il est pété. Mais vu qu'il ne l'utilise, il ne paye pas le coup, il gagne. Ok, je tape avec Dandy au diamant. Je vais jouer Guérison Obscure. Voilà, c'est en gros, c'est lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres et il gagne un nombre de live points égale à la moitié de l'attaque dans des monstres. tu n'en a qu'un seul donc ça n'annule pas l'attaque. Ça ne changera. C'est juste que tu perds 75. Sur mon invocation, tu fais ça ? Oui, sur ton invocation. Oui, c'est vrai que j'aurais dû le faire avant. Tu perds 750 du coup et on se détruit, on s'autodétruit. Ok. Zulu perd. J'avoue que là, je vais 7 ça. Il ne me reste déjà plus que ça ? Oui, tout va très vite, mec. C'est mort. À toi. À moi. Oh, coupon cadeau. Coupon cadeau. C'est de ça. Attends. Je ne peux même pas jouer ça. Est-ce que je vais piocher là ? C'est terrible. C'est terrible ! En tout cas, je suis content du deck que j'ai build parce qu'en vrai, il y a des trucs sympas à faire. Et c'est encore mieux si on ne doit pas payer. Du coup, avec ça, c'est trop fort. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis en train de vérifier justement comment ça interagit. Attends, tu as Bourse des âmes, on est d'accord. Prochain tour. Bourse des âmes, c'est bien prendre mes monstres. Est-ce que ce n'est pas face recto ? Sélectionner un monstre ? Non. C'est sélectionner un monstre ? Oui. Ok. On ne va peut-être pas jouer de monstre, du coup. Non, si, si, on va tenter le tout pour le tout. Momono Agile, invoqué, j'attaque. Ok, je prends. Hyper 1000. C'est à toi. Ok, je pioche. Alors si, ça va fonctionner. C'est-à-dire que tu ne payes pas le coup, mais en fait, techniquement, le ciblage, apparemment, ce n'est pas vraiment un coup, donc tu le fais quand même. C'est-à-dire ? Ça marche ? Tu cibles. Bon, ça marche. Ok, ok, très bien. Donc, c'est à moi de jouer. Pourquoi ils disent Gigi, piège continue ? Je ne comprends pas de quoi ils parlent. C'est à moi de jouer. Piège continue, c'était ça. Ça, c'était un piège continue. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est quoi ça ? Ah, d'accord, lorsque votre adversaire invoque une attaque, il gagne un nombre de live points égal à la moitié de l'attaque. D'accord. Ah, ah oui, du coup, là, je n'ai plus le truc. Du coup, ça t'aide en vrai. Pas mal. Ah oui ! Parce qu'il est obligé d'être activé cet effet. Attends, on va demander. Guérison obscure, l'effet, c'est un piège continue, mais il est obligé d'être activé en permanence. Alors, attends, oula, il y a des petits sons. T'inquiète, t'inquiète, bro. Bien vu, les gars, bien vu. Ah bah oui, mais du coup, c'est... Parce que c'est marqué, lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, il gagne un nombre de live points égal à la moitié de l'attaque d'un des monstres. Il faut le mettre juste quand il... Ouais, D'accord, j'avais pas fait gaffe. Ok, my bad. Eh bien, tant pis. Alors, je vais... Eh bien, nique ta mère ! Jouer conscription, on regarde la carte qui est au-dessus de ton deck, si elle est invocable normalement, je l'invoque spécialement de mon côté du terrain. Ok, je vais jouer guérison continue là-dessus. Eh bien, tu gagnes 750 points de vie. Je gagne 750 points de vie. Ensuite, j'active la bourse des âmes grâce à l'effet du dandy au diamant. Bien vu, bien vu. Je sacrifie ça. Oui, oui. Oh, pardon. Avant ça, j'active l'effet de serment de l'arc et des mons. Je pioche. Je paye 500 et je dis Pluton le dissimuler. Oui, c'est bel et bien obligatoire. C'est bien quoi ? C'est obligatoire. Le piège. Ok, ça marche. Donc, j'active l'effet de serment de l'arc et des mons. Je dis Pluton le dissimuler. Je le pioche. Oui. Ensuite, j'active la bourse des âmes. Je sacrifie. Je sacrifie. Il y a encore Pluton. Et j'invoque Pluton le dissimuler. Non, j'en ai mis un ou deux. Je le crois. Il fait quoi ? Alors déjà, je vais gagner. Non, c'est une fois, gros, par contre. Oui, un des monstres invoqués de votre choix. Donc, je l'ai fait dès le début. Alors, lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, il gagne. Non, ça remarque. Il a marqué de votre choix, donc tu peux pas... Oui, mais il invoque plusieurs monstres d'un coup. Lorsque j'invoque un monstre ou plusieurs en même temps, tu choisis. Mais quand c'est une invocation, puis re-une invocation, ça marche les deux fois, non, Yori ? Je me trompe ? Oui, c'est-à-dire dans quel... J'ai été un peu déconcentré. Ça n'a aucun sens. Je ne fais pas le tout sur Tomate Mystique, puisque je te donne Free 750, sinon. Non, mais tu es obligé de le faire à chaque fois qu'il invoque. L'effet est obligatoire. Oui, je sais bien, mais il y a marqué « Choisir un monstre de son choix ». C'est parce qu'il a un truc invoqué trois monstres de votre ex. Si il invoque plusieurs monstres en même temps, tu en fais un. Si c'est consécutif, ben voilà. Ah, d'accord, ok, pas dans le même cours. Je gagne. Donc c'est fort, en vrai, c'est genre comme tu as dit, c'est un finisher, sinon ça te fait. Alors, je gagne 1300 de points de vie. Tu es toujours à porter ton coupon CAD. Tu gagnes combien du coup ? T'as gagné combien ? J'ai gagné 1300. Ensuite, je vais activer l'effet de Pluton le dissimulé. Qui fait quoi ? Une fois par tour, vous pouvez déclarer un nom de carte, garder la main de votre adversaire, puis, s'il a la carte déclarée dans sa main, appliquez un des effets. Prenez le contrôle d'un des monstres contrôlé par votre adversaire ou détruisez une carte magique contrôlée par votre adversaire, puis, vous pouvez poser une carte magique ou piège sur le terrain. C'est une magie ou c'est une magie piège ? C'est magie piège. C'est quoi, moi, déjà ? Non, mais tu dois détruire quoi ? Je dois détruire une... forcément une magie ? Une magie piège. Ah, donc. Ouais, mais du coup, c'est pas intéressant. Parce que je sais qu'il a le coupon, mais je peux rien lui piquer, en fait. Bah, ouais, et si tu détruis un truc, tu détruis sa carte qui t'aide, donc... Ouais, en vrai, ouais, bah, vas-y, fais-le. Non, on va éviter... Par contre, par contre... Ah oui, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Eh bien, je vais juste attaquer, en fait. Je peux pas, gros, un bourse des âmes, n'importe. Eh oui, je peux pas attaquer. Oh là ! Oh là là ! ouais, 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 mec ! Euh... Pas de tour. 20 tours ? Attends, 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 t'as fait bourse des âmes sourcils, mais tu l'as fait via l'effet... De Dandy ? Oui, mais c'est marqué, tu peux pas faire la Battlefront, du tour où t'actives cette carte. Ouais, t'as activé la carte. Ah, ça va activé la carte. Ah ouais, donc il peut... Non, mais Dandy, c'est trop fort. Ah ouais ! J'attaque ! En 2600, je perds 2600. Mais il est trop bien ce deck ! Trop fort, mec ! C'est Dandy qui est trop fort. Dandy, c'est hyper fort. Du coup, avec... Dandy, le bordel de la nature, tu sais quand tu peux le jouer. Ah ouais, non mais oui. Et du coup, c'est cool. Ah ouais... Eh bien écoute, fin de tour. C'est à moi, on est dans la merde. Enfin, cette remontada, quoi. C'est la remontada, en effet. Alors, je vais jouer Trou Noir. Je vais invoquer la tomate mystique et attaquer. Ok. Tu perds 1400, à toi. Je perds 1400. Je pioche. Oh, ça serait pas sanguant. Attends, attends, attends. Quoi ? Non, c'est bon. Qu'est-ce que t'as fait ? Il a Trou Noir et l'attaqué. J'ai Trou Noir et j'ai la tomate mystique, j'attaque. Mais attends, ok. Je dis rien, mais ok. Mais il dit quoi ? Pourquoi t'as pas invoqué tomate, tu suscites dans sa truc, tu récupères Infirmière Reticule, tu mets ton coupon, il pioche, il a perdu. Parce que je suis con. Voilà. Aïe, 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 aïe. T'avais gagné ! Dommage. Ouais, parce qu'en gros, tu sais, tu récupères et... Non, mais c'est pas grave, j'ai fait une erreur. Ah, ça stand by face. J'ai pas réfléchi, j'ai pas réfléchi. Tu le baisses. C'est pas grave, mec, t'es le boss. Effet du piège continu, non, l'effet du piège continu, il marche que sur mon adversaire. C'est pas sur moi. Avec Zary qui avait déjà tout prévu dans sa tête. C'est hommage. Après, c'est parce que moi, je l'ai beaucoup joué ce deck. J'avoue, c'est la première fois que je joue, mais moi, j'aime bien. Oui, il est marrant. Du coup, j'aurais pu récupérer la pose. Et en fait, il peut rien faire pour contrer ton piège parce que tu le fais pendant sa stand by face. Il aurait mis les gaz que Zary en fait. Tu peux le faire pendant sa draw face si t'as envie de le troller, max. Je fais ça. Fanto. On voit sa prochaine carte. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Fin de tour. Ah ouais ? Ok, je pioche. Il me reste 900. C'est le pire. Il me reste encore pas mal d'HP donc je ne vais pas niquer la game. Ok, je flip. J'invoque donc 100 gans. Je gagne donc 500 points de vie. C'est ça, tu gagnes 500 points de vie. Oui, c'est bien ça. Je vais activer l'effet de serment de l'arquet des monts. Tu perds. Je perds 500 points de vie et je dis drainage magique et je pioche. T'as vu mec ? Oh le trou noir. Oh le trou trou, le traouk. Le problème, c'est dès que tu pioches ça, je suis mort. Dès que tu pioches ça, je suis mort. D'ailleurs, pour la strat de Xary tout à l'heure, la tomate mystique n'a tue son effet que si elle est détruite de combat. Et que le trou noir, ça n'aurait pas marché. Non, mais il avait dit que j'ai invoqué la tomate mystique, j'ai attaqué, j'ai la suicidé, j'allais récupérer. Il est sur Pluton quoi. Et j'avais gagné sans utiliser trou noir. Oui, c'est ça. T'as trop voulu utiliser trou noir, tu t'es dit « Ah, trou noir ! » Après, heureusement, c'est complexe pour moi. Je sais que ça, c'est juste qu'en vrai, elle est là pour ça, tu vois, je sais que ça, je sais que ça et je dis « fin de tour ». T'es bien, là, je crois. Oh ! Comment t'esprit ? Je suis pas bien. Là, je vois pas comment tu peux gagner, enfin, comment tu peux perdre, du coup. Moi ? Non, mais lui, comment tu veux gagner, là ? Je sais pas, tant qu'il me tue pas, il me tue pas, je continue, je lâche rien. J'attaque. Ok, je perds 400. Je perds 400. Qu'est-ce que je peux aller chercher ? Qu'est-ce que je peux aller chercher ? 7 000 cartes ? Mais les deux. Avec toutes tes stratégies, en fait. Je vais chercher… Allez, pour toi, je le fais, mec, pour toi. Je vais jouer Divin Gishki. Ah oui, du coup, tu l'invoques. Tiens, je l'ai coupé. C'est pas, il l'invoque, ça. De toute façon, je ne vais retourner. On peut là. Ensuite, donc, je pioche. On va, du coup. Je pioche. Bon, bah, je vais activer. Bad reaction to Simoshy. Mais il passait où, ton coupon, là ? Sur le terrain, gros. Ah oui, il a plus qu'à l'activer. Ah oui, il a un… Maintenant, mais t'as gagné. Ah oui, bah oui, je peux. C'est pour ça, j'étais en mode… Aïe, aïe, aïe. J'ai trop oublié le… J'étais en mode, pourquoi tu peux te parler de ? T'en poste un, ça marche pas. Eh oui, j'avais envie que tu as les coupons. Mais il est complètement con. Là, imagine, il se healait, je ne sais pas par quelle magie. Gros, t'étais dans la merde. Bah bien, bien ouais. Après, il fallait qu'il se heal de plus de 3000. Je ne sais jamais. Non mais s'il se pétait ta magie, ou un truc comme ça, il aurait fait un Violent or Rage. Non parce que j'aurais pu activer par-dessus. Est-ce que je peux en faire une autre avec ce deck-là ? Ouais, tu peux, ouais. Tu veux que je te détruise ? Vas-y, je prends un deck. Allez. Ok, alors il est, on a le temps, on a le temps. J'irais qu'il était en mode, bah ouais, j'étais, franchement, j'étais fou. Il est où, là ? Xary qui m'a… Bon, c'est fort mais euh… Oh non je ne pouvais pas jouer ça. Quand il a eu la meilleure sortie du monde tout à l'heure, c'était pas mal quoi. Désolé, mais c'était le deck rocher de l'autre Zulu, là. Zéro respect envers Zulu, ça m'énerve. Je n'ai pas respecté Zulu, ouais. Fou là ! Je crois que c'est le pire deck possible. Oh, c'est pas mal, gros ! Quoi ? Non, je ne comprends pas. Attends, il y en a deux des comme ça, ça doit être le nouveau vu l'état des paquets. Il est nul, il est nul le deck, mais on va voir. Merde, je ne sais plus ce que je joue avec ces pochettes. Bon, ce n'est pas grave. C'est encore une rediff. Ouais, ouais, on est le 22 janvier là. Il y a quoi qui inverse le heal sur le terrain à ce moment-là ? C'était la carte piège qu'il a jouée. Elle fait le même effet qu'un fermier réficule quoi. Je pense que c'est mieux parce que c'est un piège. Exactement. Et si j'ai le temps, moi j'en ferai une dernière, mais je pense que ça va être short. Ça peut aller très très vite là. A vu mon deck, allez tiens. Je ne sais plus tout ce que tu joues. Tu vas plus voir. Allez, je commence. C'est pas Drago Army ? Si j'étais un homme, je serais capitaine. Je serais capitaine. Je serais capitaine. Comment ça ? Oh là. Ce sont des messages de la banque là. Qu'est-ce que c'est ? Je vais jouer un... Ça égale le mystère jusqu'au bout, qu'elles vont le voir ! Ça. Et à toi. Ok, je pioche. Je vais jouer Convulsion de la nature. Trop bien cette carte. C'est le deck insecte de ses morts. C'est le pire deck. C'est le deck insecte de ses morts. C'est le deck d'un secteur à gamme et nul. Je vais set ça. Je vais set ça et je vais dire fin de tour. Je reviens les petits amis. Vas-y, reviens. Parce qu'il y a des gens qui attendent en bas. Oublie pas de muter ton micro. Passe bien devant les cams. Ah oui, tu joues ça toi. En vrai, Pluton le dissimuler, c'est pas trop mal. Bon, il a pas encore fait vraiment le taf dans le game, mais... Oh, Xarek, il est tombé sur le pire deck. C'est un des pires decks du lot. Je vais jouer ça. Non. Et je vais faire ça. Tiens. Oh, quel enfoiré ! Après, ça s'active quand même. Je le retourne, du coup. Ouais, tu le flippes ? Je le flippe Hexa, Hexa. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire ? Je flippe ça aussi. Ok. Et écoute, je vais attaquer. Ça fait quoi, Pinch Hopper ? C'est quand il va... Attends, attends, attends. Quoi ? Quoi ? Non ! Non, permette-tu d'utiliser une créature nous dit ces monstres ne peuvent pas changer leur position de combat pour le reste de ce tour. Ah merde ! Yes. Allez, tiens, je te le rends. Je vais aller faire ça. Et du coup, bah, du coup, je vais rien faire, je vais pas... Attends, mais... Non, mais je vais jouer comme ça. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Pardon, pardon. Du coup, oui, bah, my bad. My terribad à toi, du coup. Je pioche. Oh, Pluton, le dissimulé ! C'est quoi, ça ? C'est pas mal, ça, mais... My bad, désolé, je pensais que... Ah oui, c'est nul, du coup. Enfin, c'est pas nul, mais... C'est nul contre un monstre en position Verseau, quoi. Sauf si je peux le sacrifier, un truc comme ça. Euh... Je peux lire d'autres ? Désolé, hein. Sanghan. Oui, non, mais je regardais juste... Je me rappelais plus de Sanghan. My bad, my bad. Ok, je... Cède ça, fin de tour. Bon, du coup, je me permets de mélanger, parce que tu sais... Ouais, vas-y, vas-y. Je regarde pas. Tu sais qui est quoi. Non, mais c'est bon, j'ai mélangé. Ah, je ne vois rien ! Ok, le pire. Et hop, il a récupéré trois cartes qu'il avait posées, bien joué. Je suis le boss, hein. Bah, écoute, je vais jouer... Je vais sacrifier ça et ça et... Non. Et je vais jouer, bah, le broyeur de cerveau. Non. Il pue sa merde. Ça fait quoi, le broyeur de cerveau ? Euh... Si cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat, il l'a envoyé au cimetière, vous pouvez faire l'invocation spéciale d'un de ces monstres. Détrui. Apparemment, j'ai loupé un super move. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pas mal, quand même. J'ai juste fail. Ah, moi, j'attaque ici. Là ? Ouais. Ah non ! Tu détruis mon magicien de la foi ! Piouf ! En vrai, tu dis que ça puissait mort ? C'est pas mal, hein ? Non, c'est bien, mais bon... Faut de sacrifice, frérot. Ouais, 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 ouais. C'est tendax, quoi. Euh... Pourquoi t'as mis ça alors que t'as pas de magie ? Bah, j'espère que t'attaques l'autre, quoi. Eh bien, bien joué. Attends. Je pioche. Oh ! C'est quoi, après ? Brosse des armes. Oh, armure de sa coulette ! Oh, merde ! J'ai triché totalement. Je suis désolé. Quel enfareil ! Attends, attends. Non, mais c'est bon. Je vais mélanger comme ça. Ouais, ouais. Là, je la vois, mais c'est... Ouais, ouais, ouais ! Déformation professionnelle, gros. Ouais, déformation. Bah, j'ai regardé ! J'ai vu ce qu'il y avait en dessous. C'est hachier. Écoutez-moi, c'est tard... Déformation professionnelle. Alors ! Je vais jouer... Dandy au diamant ! Ok, je vais jouer trap. Ah ! Du coup, je... Eh ! Yori, est-ce que je peux activer l'effet de dandy au diamant ? Ah non, 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 c'est... Non, c'est... C'est un tour adverse ! Attends. Mais non ! Il a activé dandy, j'ai trap dessus, et du coup, c'est pendant ta main phase, une fois par tour. Ah bah non, non, non ! Mais il est mort, donc il est mort ! On casse-toi ! Tu m'embêtes ! Bah ouais ! Tu m'embêtes, tu m'embêtes ! Eh bah écoute, je vais jouer Serment de l'Arkédémon. Ok. Je vais donc payer 500 points, je vais dire Bourse des âmes. Je regarde la carte du dessus de mon deck, Bourse des âmes, et je la prends. Euh... Ensuite... Ensuite, ensuite... Je vais... Euh... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais dire fin de tour. À moi ! Putain ! Putain ! Putain, je vais mettre mon deck comme ça, comme ça, vous allez voir. Je trouve ça marrant de... En fait, à la base, je voulais vraiment un deck qui utilise Convulsion de la Nature de manière utile. Parce que je trouve la mécanique hyper intéressante. Et euh... Alors, tu t'en sors, Xary ? Je vais attaquer avec broyeur de cerveau ton sang-gant. Tu attaques ça. Hop là. Du coup, tu le réinvoques ? Là, je suis pas obligé. D'abord, je vois la carte que tu prends. Alors, je vais... Je vais... Alors, c'est 1500 à l'attaque ou moins. 1500 à l'attaque ou moins... Je vais... Je pense que je vais aller chercher ça. Je vais pas le réinvoquer parce que sinon tu vas re-tuto. C'est trop chiant. Trappes, c'est moins de 1000 ? Non, c'est 1000 ou plus. Donc c'est bon. Je vais chercher Devangishki. Ok. C'est trop bien parce que Devangishki, ça me fait de la pioche. Par contre, je pense que je vais jouer une double invocation. Parce que ça fait une carte magie normale. Donc pour le... Pour le fameux... Dandy au diamant. À toi. Et sur les Devangishki, ça fait une carte gratos pour sacrifier. Après 7. Ouais. Je sais pas si ça va pas être un peu trop fort à un moment. Alors, je pioche. Je... Si c'est moins 1000, oui, c'était vraiment le pire truc. Je joue Devangishki. Ouais. Je... Je... Je dis conscription. En plat. Gros oeil. Tu fais quoi, lui ? Gros oeil. Tu flippes. Tu vas regarder les 5 cartes du dessus de ton deck et tu mets dans l'ordre ce que tu veux. C'est pas mal. Ensuite... 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 Avec Devangishki, je vais attaquer ici. Bien wesh. Et je vais set ça. Conscription. Et je vais dire fin de tour. Ouais, je pense que je vais jouer au double invo. Ok. Zulu, il est vraiment... Zulu est vraiment un pro quand il s'agit de faire des decks nuls basés sur une vieille carte. Non mais en vrai, le deck est pas nul, non ? Vous le trouvez nul ? Vous en pensez quoi ? Oui, je perds 500, du coup. Ok. Je perds 500. Ah putain, mais vous êtes pas enlevé 2 points de vie ? Ah oui, donc... C'est dur, quoi. Je vais attaquer avec Brailleur de cerveau. Ok. Je perds 1200. Je perds 1200. J'invoque cette carte. Et du coup, je fais l'effet. Oh ouais ! Insecte à la rescousse ! Oh ouais, j'avoue ! C'est durant ta end phase que tu le récupères, non ? Non. Avec l'effet ton monstre ? Non. Si, c'est marqué une fois par temps durant la end phase. Ah bah ouais ! Ah bah ouais ! Ah oui, bah je suis un chien. Bah du coup... Alors on est un chien ! On prend la end phase. Oui oui, mais attends, parce que du coup je sais pas si je vais faire un autre truc. J'hésite en fait, ça a chier. Vas-y, non. Bah du coup, ouais. Euh... 1200 d'attaque, 800 de l'eau. Ouais, non, on va faire ça, on va être... Ah si, ça s'achève là ! On va être... Voilà ! My bad, my bad ! Je me pioche. Ah oui, du coup, tu peux pas... Je prends un gros œil. Euh... J'active serment, donc je perds 500. Et je dis euh... Euh... Serment de l'arquet démon. Putain, heureusement qu'il y a le juge, sinon il y aurait eu rien. Tellement d'erreurs ! Ouais, plutôt... Je vais donc jouer serment de l'arquet démon. Ah ok, ouais. Je vais activer son effet. Euh... Parce que c'est marqué une fois par tour, mais... Par carte quoi. C'est par carte, on est d'accord. Donc je dis euh... Je perds 500 et je dis guerrier du blizzard. Fais voir du coup. Parce que... Cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat. Regardez la carte du dessus du deck de l'adversaire. Puis placez-la au-dessus ou au-dessous de son deck. Ok. Ok. Je vais euh... Rien faire du tout. Je vais jouer. Guerrier du blizzard. Il a 1400. Et je vais taper ça. Piu. Sakouetsu. Très bien. Sakouetsu. 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 Euh... Fin de ce tour. Alors on peut plus euh... On a sa zone qui est complètement inondée des côtés de Zulu. Ouais Xari, t'es juste le meilleur joueur. J'ai jamais vu un mec aussi fort. J'ai jamais perdu une game le Xav. Dédicace à ceux dans le chat qui veulent que je vienne. Bah écoutez payez moi le billet de l'Eurostar tous les mardis. Exactement. Ca va être pas cher du tout en plus ça. Bah je vais faire l'effet de cette merde là. Attends mais tu peux le faire une fois par tour. Ouais comme toi là. Ouais. Ouais. Ouais une fois par tour. Alling Insect. L'horreur. Du coup je fais ça. Ok. Et je vais euh... bah le jouer. Parce que j'ai pas fait d'invoque normale. Je vais passer ça en mode attaque. Et il va peut-être juste attaquer. Et détruire les points de vie de Zulu. Le réduire à néant. Oh ! The Appel of the Hat 30. Incroyable. 1200 plus 1200, 2400. Plus 2400, 4800. Ca sert à rien de faire ça mais bon. Bah j'attaque avec Lou. Oh putain j'ai pris à Paris et c'est... Et c'est terminé ! Tu étais là en mode ça pique. C'est mort ! En vrai j'ai hésité à faire conscription tout de suite. Mais t'es trop con. Pour prendre ta carte. Mais c'est parce que... En fait ce que tu aurais dû faire c'est... J'active l'effet. Tu fais conscription. Tu invoques et du coup je me cours de nom. Puisque j'ai dit ce nom là. En gros j'invoque l'effet. Je dis ce nom là. Tu fais conscription, tu l'invoques. Du coup c'est plus que... Alors là gros. Appelle un juge avec cette situation là. Qui a jamais dû arriver. En mode... Est-ce que je l'invoque et du coup tu vois le truc ? Non c'est pas ça. Genre je dis alling insectes. Là tu fais conscription. Tu dis alling insectes. Tu l'invoques et du coup moi alling insectes il est là. Il est plus là. Et donc du coup je peux pas le faire. Putain mais ça arrive. Mais ce QI en fait. Mais après ça aurait rien changé. Ça aurait rien changé parce que j'aurais pu... J'aurais pu faire... Il aurait pu nous défoncer. On a le temps d'un dernier ou pas ? Ouais bien sûr. Oh il est 16. Donne moi un autre deck Zul rapide. Il est 16. Hop là. Bon bah je suis un peu dé... T'as mon guiche qui ? T'es un peu déçu parce que j'ai pas fait la sortie. Mais c'est pas grave. Ce deck ressortira. C'est quand même pas 0 victoire ce soir. Avec ce deck. Non mais après je suis content. En vrai le deck pète bien. Je vais mettre une ou deux doublins. Et ça va être cool quoi. Ça va le faire. Oh non pas celui-là. Ça va le faire. Moi je vous le dis. Hop là. Du coup est-ce que cette fois on peut spoiler pour les trois du fond qui ont toujours pas compris ? Ah bah non. Ils chercheront. Eh non Yori. Ah vous cherchons commentaire Youtube. Coupe moi ça. Coupe moi cette merde. T'as changé de deck toi ? Ouais j'ai changé de deck. Bon moi j'ai un deck all in. Je reviens les gars. All in. Tu le connais ce deck. Tu vas très très vite le connaître. 3, 2, allez. Eh bah je vais juste commencer mon frère. Ouais tu m'étonnes. Eh tu m'étonnes. Et la main de dieu. Et c'est parti. Alors je vais... Ok. Si bonne main. Je vais jouer ça. Et je vais jouer ça. Et je vais te dire fin de tour. À moi. Oh waouh. Je vais jouer Typhon sur ton truc. Euh bien vu mec. Très bien joué. Très très bien. Et je vais te dire à toi. Malheureusement. Bien joué mec. Malheureusement. Aïe 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 aïe. Euh... Est-ce que je fais ça ou pas ? En vrai je peux me le permettre. Euh... Ouais. Je vais jouer le maillet magique. Et je vais prendre mes 4 cartes et les remettre dans le deck. Et puis je vais piocher 4 cartes. Ok. Mélanger un nombre de cartes depuis votre main dans le deck. Ah non c'est ça c'est ça. Juste j'essaye de comprendre ce que c'est le deck. C'est un deck Exodia ou quoi ? Non. Du coup je mélange c'est ça ? Tu mélanges... Enfin non tu pioches 4 et après tu mélanges. Ah puis j'ai le même nombre de cartes. Ok. Enfin t'as mélangé dans le deck quoi les 4 cartes. Ouais je les ai mis en bas mais je vais mélanger après. Ok bon bah c'est parfait. Je sais pas si... Il n'y a pas le dragon étoile filante. Non parce qu'en fait on n'a pas mis beaucoup de synchro. Au début moi j'ai choisi de mettre que 3 synchros. C'est mon téléphone. J'ai dit ok. Non c'est toi qui as dit ok. En gros j'ai voulu pas mettre 3 synchros donc il n'y en a que 3. Il y a le guerrier de la route et les 2 robots guerriers. C'est ça. D'accord. C'est juste très très bien. Je vais jouer ça encore ! Et je vais attaquer. Bah je prends 1000. Voilà tu perds 1000 et à toi. Est-ce que je vais pouvoir le faire avec ce deck qui est juste incroyable en fait. Tu mélanges puis pioche Gigi même si ça peut te faire piocher. Ah d'accord ok. Bon bah j'ai fait une erreur alors. A toi. A moi. C'est pas fou là de mon côté. Alors qu'est-ce que ça donne ? J'ai pas joué un monstre. Tu n'as pas joué un monstre ? Je vais jouer Chiron le mage ! Ah c'est ça. Euh je vais attaquer. Ok je prends 2800. Ok. Tu perds 2800. Ah là je suis trop bien cadré. Pas de tour ! Non je fais le tour. Peut-être que ça va me sauver. Pont de culpité ! La parmi de ta visité ! Piouf piouf ! J'ai joué ça et ça et c'est assez terrible. T'as une pire main ou c'est ton deck qui est… Ouais c'est… Ah là j'ai pas une très très bonne main mais on va voir. À moi ? Ouais c'est à toi là. Ah ! Avant la fin de ton tour enfin je… Non ? Ouais si. Vas-y. Tu pourras pas faire de battle phase. Ah oui dès que j'ai pioché tu… D'accord. Eh bah mec c'est juste très très bien joué parce que je peux rien faire quand c'est à toi. Ah ha ! Ce duel est une tempête ! À moi. Bon bah je vais faire Vortex Foudroyant. Je suis obligé. C'est quoi ? Ça tue tous tes mobs mais il faut que je défausse une carte. Et je défausse… Ah oui. Je défausse ça. Du coup ça pète tous tes monstres. Tous tes monstres. T'as un trou noir mais que de ton côté quoi. Ok. Bon j'ai Raynette, Sangant, l'effet d'activité. Face recto normalement si je me goe pas le temps ça se charge. Ah oui. Face recto. Bon bah je viens de dévoiler que j'avais la Raynette mais bon c'est pas très grave. Par contre il y a Sangant, son effet marche, on est d'accord avec cette carte envoyée. Ouais ouais. Depuis le terrain et je sélectionne un monstre avec une attaque de 1500 points ou moins et j'ajoute à ma main. Euh… Tac, 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 qu'est-ce qu'on va ? Euh… Tic, 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 tic. Je tente le tout pour le tout ou quoi ? Je vais jouer Gilazor, je l'invoque spécialement. Alors lui, je peux faire l'invocation spéciale de cette carte depuis ma main mais si je le fais, toi tu peux faire l'invocation spéciale d'un monstre de ton cimetière. D'accord. Donc en gros, le but normalement c'est de le faire quand le mec a pas de… Euh… Je vais récupérer genre soldat pingouin. Ok, c'est pas chiant. Tac, du coup alors, toi tu invoques ça et ça me permet d'invoquer spécialement un monstre. Si tu le veux ouais. Et elle a combien d'attaques toi ta carte ? 1400. Ok. Moi je vais invoquer spécialement 100 gants et 100 pantalons. Oh mais je serais-tu tombé dans le piège de l'instinct du chasseur ? Je sais pas ce que ça fait. Activable lorsqu'un monstre est invoqué par invocation spéciale sur le terrain de votre adversaire. Faites l'invocation spéciale d'un monstre de type dinosaure depuis votre main. Oh bien vu mec. Du coup j'ai… Ouais bah je vais Shen. Ah yes. Avec Shen démoniaque qui fait qu'il n'a aucun effet et il peut pas attaquer. Ok. Yes. Dommage. Et bah j'attaque ici. Ah non je vais attaquer la rainette plutôt. Enfin je vais attaquer la rainette. Ouais en vrai je savais pas donc vas-y j'attaque 100 gants. Je savais pas que c'était rainette donc j'attaque. Ah oui comme tu veux. Vas-y vas-y. Ouais 100 gants. Je perds 400 points de vie. Alors je vais ensuite… 400 points de vie. De toute façon j'ai perdu. Il y a le pingouin de mort là. The pingouin. C'est fort là. Le pingouin soldat là. Soldier. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais le soldat pingouin. En vrai je pense que je suis baisé. Attends. Parce que là j'aurais pu invoquer quelque chose mais… Il va me le renvoyer avec le pingouin. Vas-y. Hop. Je vais aller chercher le chasseur de précision. Tu as d'ailleurs vendredi… C'est à moi. Vendredi je me suis rendu à l'association des duelystes Yu Yu de Dunker. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais bref. Juste un endroit où tous les mecs se réunissent pour game. Et j'ai joué contre un mec qui m'a joué Monarque. Alors j'ai joué avec mon deck Harpy qui est pas un des decks les plus compétitifs. Mais bon qui est un deck… Correct. Qui est un deck récent quand même. Et en fait son deck Monarque lui il empêche toutes les invocations et toute l'activation des effets de monstre. Et là il alloque complètement mon deck. Je me suis fait baiser quoi. Bon bah ce qu'on va faire c'est que je vais sacrifier Renette. Ouais normal. Pour invoquer Aïza le Monarque de la Tempête. Lorsque cette carte est invoquée par Sacrifice il sera envoyé une carte du terrain au dessus du deck de son propriétaire. Je vais renvoyer cette carte au dessus de mon deck. Et je vais tout simplement passer en Battle Phase et attaquer Galil Monfion. Il a combien 1400 ? Bah tu perds 1000 points de vie. Et je vais dire à toi. A toi. Mais quel devin ce Xhari quoi ! T'as mis du parfum sur tes cartes ou pas ? Je ne peux rien faire gros. La main de mort que j'avais gros j'avais ça. Alors ! En fait quand t'as pas la pilule je pense que ce deck il est dur. Il est dur ! Il est dur ! Il y a combien d'attaques ton truc là ? 3000 ? Ah oui 3000 quand même. C'est pas... Bah c'est le tyrannot ultime gros ! Après bon t'as juste à jouer le pingouin et puis je suis baisé quoi. Ouais mais bon c'est pas très drôle quoi. Quel encul ! Vous avez testé le speed duel ? Oui on a fait... De précision ! Tu sectionnes et tu lances un dé. Ouais je lance un dé c'est ça. Et en fait faut que je dois juste me défausser d'une carte et je vais me défausser du behemoth. J'en ai rien à foutre. Vas-y lance ! Et je lance si c'est pas un ou six je détruis cette carte du coup. C'est cinq. Je la détruis. Bon bah j'avais bien raison. Et puis euh... Tu peux le refaire si tu veux. Tu peux le faire autant de fois que tu veux. Ah ouais c'est pas limité euh... D'accord mais je vais pas le refaire. Mais euh... Mais ok je termine mon tour. Alors pour celui qui a demandé si on connait le speed duel. Oui on a fait un club Yu-Gi-Oh spécial speed duel. Tu peux aller voir sur Youtube. Et pour la personne qui m'a demandé s'ils ont une page Facebook de l'association je crois. Mais tape Yu-Gi-Oh Dunkerque tu trouveras peut-être sur Facebook. On va jouer chasseur de précision ici. Je vais défausser euh... Bourse des âmes. Quatre. Voilà. C'est quand même pas mal chasseur de précision quand même. Bon bah maintenant je vais rejouer euh... Est-ce que je le rejoue ou pas ? Est-ce que c'est greedy ou pas ? Non bah vas-y tu sais quoi on va tenter on est beau jeu. Euh... Chasseur de précision je vais attaquer. Tu prends. J'attaque ici aussi. Bon bah écouta ça fait 3900. Bah j'ai perdu. Ah oui ? Ah merde. Bon bah c'était euh... C'était rapide. Ouais ce deck là je pense qu'il faudra... Je sais pas... C'est quoi comme deck ? Ah c'est le deck Mon Durace. Non mais c'est dur quoi. C'est dur parce que c'est un deck qui est très très monstre euh... Reliable. Et du coup si t'as pas de monstre ou si t'arrives pas à faire une bonne sortie euh... Ouais j'avoue. Moi j'avais le deck Monark et je l'avais déjà joué quelques fois et je le trouve pas mal. Le deck Monark et le deck Monark est pas dégueu. Bon bah voilà on s'est... On a fini euh... Et bah voilà c'est 21h26. En vrai c'est pas plus mal de finir un peu plus tôt parce que là on va devoir set up un petit peu euh... Euh tout ce qu'il faut dans ce studio messieurs dames parce que juste après c'est le Prime Skylanders. C'est... C'est ça. Moi même et Max. Et vous vous allez découvrir le jeu. Et moi j'ai déjà eu l'occasion d'y jouer un peu. Non t'as eu l'occasion. Ah j'ai eu l'occasion ouais. Et euh... et je vais vous coacher là dessus c'était très sympa en tout cas. Exactement. Voilà merci à vous d'avoir suivi. On m'a chuchoté dans l'oreillette le nom de la page Facebook. Euh... C'est euh... Asso Illusion Gamer si jamais vous voulez jouer à Yu-Gi-Oh sur Dunkerque. Bref passez une bonne soirée. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'émission. Si vous aimez le deck, si vous aimez les petits plus qu'apporte Yori. Qui d'ailleurs a une chaîne YouTube Yori Sama. Vous pouvez apprendre un petit peu plus sur certains types de cartes. T'as l'oski non là parce que... Comment ? Petite canne peut-être sur Zulu là ? Oh belle lumière. Oh oui j'avoue. Oh belle lumière. Oh belle belle. Oh belle. Bref merci à toi Yori. Ben merci à vous je... Je m'excuse un peu j'ai été un peu rincé ce soir. Y'a pas de problème. C'était pas foufou hein. Ouais ouais ouais. Ouais c'était pas d'argent mais bon. Ah bah tu diviseras ma paille hein tant pis. Non on a été nuls. Y'a pas de problème Yori. Hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube. Merci à toi Xari. Merci à toi Gigi. Merci à toi Zulu. On se retrouve dans un instant pour le Prime Skylanders. Au revoir. Au revoir. A tout de suite. Au revoir. Au revoir.